Merci. Derrière des questions. Député de Grand Fournay-Pissing-Tenbrooke, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. 36 sociétés d'énergie renouvelable ont contribué 1,3 million de dollars au Parti libéral. Chacune de ces entreprises a reçu un contrat d'éoliennes ou d'énergie éolienne. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pense d'accepter 1,3 million de dollars qui a reçu des millions de dollars en contrat de la part de la province de son ministère? Est-ce que c'est acceptable? Le ministre de l'Énergie, le député sait très bien que le droit de contrat est une responsabilité indépendante du CRÉ. Cet organisme prend toutes les décisions et ils ont des règles très strictes en matière d'équité. Il y a également un commissaire à l'égalité sur chacun de ces contrats. Il ne nous laisse pas savoir qui est le gagnant. Peut-être qu'il y a 100 proposants parce qu'il y a 10 ou 12 contrats. Et finalement, on découvre dans la presse qui a eu le contrat de ce côté, l'opposition. Et ils ont tenu des collectes de fonds de dîners de 10 000 dollars. Et ils ont écouté les acteurs du milieu. C'est tout comme le petit parti complémentaire. Et à chaque fois qu'il y a un comité de presse, il est cité. Il a dit que c'était un processus indépendant. Et de toute interférence politique, 1,3 million de dollars de 30 entreprises, lesquelles ont reçu un contrat gouvernemental. Pour moi, c'est inaccessible. Est-ce que le ministre peut dire honnêtement que les dons au Parti libéral n'ont jamais été un élément de recevoir un contrat en énergie renouvelable? Le ministre, comme je l'ai indiqué, le processus est indépendant, dirigé par le SIERRE, qui a un commissaire à l'égalité. Et il a indiqué clairement que les contrats, que l'octroi des contrats est déterminé de façon indépendante. Complémentaire finale, le ministre, il peut dire en Chambre que les dons n'ont jamais influencé l'octroi de contrats. Maintenant, voyons ces contrats. 99,4 % des contrats ont été donnés à des entreprises qui ont fait un don au Parti libéral. Et chaque entreprise a de plus d'une éolienne à donner au Parti libéral. Si vous voulez un contrat en Ontario, vous devez payer un dîner de 6 000 $ avec le ministre de l'Énergie. Comment peut-il défendre une telle position? Comment peut-il dire que tous les contrats, ou presque, à une entreprise qui a fait un don au Parti libéral? L'intervention du Président, veuillez vous asseoir. Avant de reprendre, je veux arrêter les sifflements. Peu importe qui siffle, veuillez vous abstenir. Le ministre, il y a eu 16 contrats octroyés. Voici ce que le conseiller a dit concernant ce projet. Nous sommes satisfaits que l'évaluation des propositions a été menée conformément au processus décrit dans le CRR. Il n'y a eu aucune partialité à l'encontre des proposants. Nous sommes satisfaits que le processus d'approvisionnement a été fait de façon transparente et ouverte, et que le CRR a pris toutes les mesures nécessaires pour respecter tous les critères en matière d'ouverture et de transparence et d'égalité. L'intervention du Président, après avoir demandé, et finalement, le député a été intervenu encore une fois. Je ne veux pas que cela se répète. Et je prends les conseils du commissaire. Ava, un député qui est énervé en Chambre. Nouvelle question. Président Odeskine. Bonjour. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie ce matin. Le ministre, il l'a fait encore ce matin. Il a parlé d'un processus indépendant dans la planification des projets électriques de la province. 52 lignes directrices à l'OPG et le CRR, depuis 2009, ont été approuvées par le ministre actuel ou l'ancien ministre de l'Énergie, le député de Scarborough Centre. 26 lignes directrices concernent les projets ou les stratégies en matière d'énergie énergétique, avec des entreprises qui ont donné des millions de dollars au Parti libéral il y a quelques minutes. Est-ce que le ministre pense que c'est un processus indépendant lorsque deux ministres ont dû intervenir personnellement 26 fois? Le ministre de l'Énergie. Oui. Il y a une disposition concernant les lignes directrices, concernant les projets énergétiques et parfois les parties d'en face, qui devraient se pencher sur les enjeux. Il n'est pas inhabituel de se pencher sur ces projets. Et ainsi, à la demande de l'opposition, on émet des lignes directrices et rectifie les lignes directrices, le cas échéant. Complémentaire, M. le Président, le ministre a ignoré les experts. Et pourquoi? Parce que le ministre a été spécifique concernant ce qui devait être fait avec l'OPG pour la mise en place des mesures du ministère le plus rapidement possible. C'était dans le rapport de l'AVG. Dans notre sondage, auprès des directeurs ont répondu que les lignes directrices ont eu un impact négatif sur la transparence de la planification énergétique. C'est en 2015. Pourquoi est-ce que le ministre a ignoré les conseils de l'OPG concernant les lignes directrices envers les sociétés d'énergie renouvelable? Pourquoi ont-ils remplacé tous ces avis? Je veux être clair. Notre gouvernement, les dons politiques, n'achètent pas les décisions du gouvernement. Toutes suggestions. Au contraire, est erronée. Intervention du président. Merci. Veuillez poursuivre. Nous nous sommes engagés à un processus dépolitisé, un système indépendant et le système électrique indépendant. Une fois que les lignes directrices sont émises, il y a parfois où il faut résoudre des problèmes de manière satisfaisante pour le public. Et parfois, c'est à la demande de l'opposition. On n'intervient cependant dans le cadre du public, même si l'opposition une demande complémentaire. La VG a dit que la raison pour laquelle il y a un tel gagier dans le réseau électrique est parce que l'intervention des ministres du gouvernement, de retour au ministre, 26 fois, ce ministre et un ancien ministre dans le secteur électrique ont intervenu auprès d'entreprises qui ont donné 1,3 million de dollars au Parti libéral. Et les membres ont dit que ces lignes directrices ont eu un impact négatif sur la planification électrique au moment où la facture électrique auprès. Quelle conclusion? Qu'est-ce que le ministre peut expliquer? Et pourquoi 26 fois, lui et un ancien ministre, sont intervenus dans le secteur électrique qui ont affecté certaines entreprises qui ont donné 1,3 million de dollars au Parti libéral de l'Ontario. Merci, ministre. Je mets au défi l'opposition. Le nombre de ceux qui ont remporté des contrats qui ont contribué au Parti conservateur de l'Ontario et que chaque fois c'est le cas, nous avons un plan à long terme. Nous avons consulté le public. Intervention du président. Lorsque je m'assoie, je veux que la personne, que ce soit la bonne personne qui répond, ministre. Je vais le répéter une autre fois. Sierré prend ses décisions de façon indépendante. Et je vais le répéter une autre fois que des deux côtés de la Chambre, nous avons tenu même des collectes de fonds pour les deux partis. Merci. Troisième partie, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Pourquoi le Parti libéral coûte les services hospitaliers, ferme des lits et licencie au congédie des employés parce que les hôpitaux sont sur et sont déjà encombrés, ministre? Contrairement à la formation du troisième, du chef du troisième parti, nous avons investi un milliard de dollars de plus dans le secteur de la santé. Et la troisième partie à voter contre à quoi l'argent est utilisé pour les services à la maison, 75 millions de dollars sur les soins palliatifs et les soins à domicile, 85 millions de dollars pour les CASC et 345 millions de dollars pour les hôpitaux. Nous allons continuer à appuyer le réseau hospitalier. On a de meilleurs résultats pour les patients. On investit davantage en santé. Et je pense que le troisième parti devrait examiner ce que l'on fait et appuyer nos mesures. Monsieur le Président, je comprends la situation. Conformément à l'information du gouvernement, un grand nombre d'hôpitaux de l'Ontario et les centres régionaux sont maintenant à un taux de 100 % de capacité. Et l'hôpital pour enfants malades de Toronto n'a aucun lit disponible. Et il y a plusieurs hôpitaux, comme à Ottawa, sous Saint-Berry, Bradford, Peterborough, Hamilton et à l'échelle de la province, les hôpitaux n'ont aucun lit disponible. Comment est-ce que la première ministre puisse défendre ses coupes aux hôpitaux lorsque les chiffres du gouvernement prouvent que les hôpitaux sont encombrés et fassent l'attente des patients? Monsieur le Président, la transformation fondamentale dans le réseau de la santé, c'est un réseau en transformation, c'est-à-dire d'avoir davantage de capacité à l'extérieur des hôpitaux. Il y a encore trop de personnes à l'hôpital qui ne veulent pas être à l'hôpital, qui ne doivent pas être à l'hôpital. Voilà pourquoi on augmente la capacité dans les collectivités locales. Vous pouvez terminer? Donc, si la troisième partie a la solution suivante, c'est d'ajouter plus de lits dans les hôpitaux. Quand la demande de taxes est à l'extérieur des hôpitaux, c'est là où il faut accroître la capacité. C'est pour ça que nous investissons dans les soins palliatifs, dans les soins communautaires, parce que c'est là où les gens ont besoin des soins. Complémentaire final. Une limite de sécurité des capacités aux hôpitaux, c'est 85%. Mais ici en Ontario, les hôpitaux se trouvent supérieurs à 100% de capacité. Cela augmente les temps d'attente aux urgences, parce qu'il n'y a pas de lits disponibles. C'est très difficile de contrôler les infections. Et donc, les patients se voient traités sur les civières, parce qu'il n'y a pas de place dans l'hôpital. Comment est-ce que la vice-première ministre peut nous dire que des compressions aux services hospitaliers, de congédier du personnel et de fermer des lits, va aider la situation? La vice-première ministre. Il me semble que la troisième partie ne comprend pas les enjeux dans le réseau de la santé, ni les solutions. C'est leur solution, c'est d'ajouter de la capacité dans les hôpitaux. C'est le genre le plus coûteux de soins hospitaliers. Et cela, au lieu d'investir dans les communautés, nous avons un désaccord fondamental. Notre démarche vise à fournir les soins nécessaires aux gens. À domicile, dans les foyers de soins de l'enduré, dans les établissements de soins palliatifs, à l'extérieur des hôpitaux. Pourquoi la troisième partie va-t-il accroître la capacité lorsqu'on a besoin d'augmenter la capacité communautaire? Donc, je ne comprends pas sa démarche. Donc, si elle parle à son porte-parole en matière de santé, elle comprendra bien que la capacité doit se trouver à l'extérieur des hôpitaux. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma question, c'est grâce à la vice-première ministre. Comment le gouvernement peut nous dire que nous n'avons pas besoin de capacité hospitalière? C'est tout à fait déraisonnable. Donc, selon les informations... Selon les informations... Et c'est tout à fait incroyable, mais nous avons appris que le ministère n'a pas de normes, ni de lignes directrices, ni de pratiques exemplaires quant à l'exploitation des hôpitaux. Pourquoi est-ce que c'est le cas? La vice-première ministre, je voudrais dire au troisième parti que lors de l'élection, dans leur campagne électorale, ils avaient l'intention de congélier trois... De faire des compressions de 600 millions de dollars. Et la députée de Kitchener-Walloo... Au lieu de faire des compressions, nous augmentons le financement du réseau de la santé. Nous construisons plus d'hôpitaux. La députée de Cambridge a visité l'hôpital de Cambridge, qui est en train d'être construit et qui dispensera d'importants soins dans cette collectivité. Nous avons 35 projets hospitaliers en cours parce que les hôpitaux sont tout à fait importants, mais ce n'est pas le seul élément du réseau de la santé. Ce gouvernement n'a pas de normes, n'a pas de ligne directrice, ni de politique pour l'occupation des hôpitaux. C'est tout à fait déraisonnable en 2016. Et ils n'ont pas de politique quant aux hôpitaux surpeuplés. Et ce chaos a été créé par ce gouvernement. Comment est-ce que le gouvernement peut exploiter un réseau de la santé sans politique quant à l'état surpeuplé de nos hôpitaux? La vice-première ministre. Je voudrais dire à la chef du troisième parti que nous bâtissons des hôpitaux à l'échelle de la province et ils sont en train d'être construits en respectant les normes les plus élevées. Nous avons la loi de soins excellents pour tout le monde qui demande aux hôpitaux de publier des indices de qualité importants pour les patients, les taux d'infection par exemple. Et nous avons vu d'excellents résultats à cause de la publication de ces indices. Donc la chef du troisième parti suggère que nous n'avons pas de normes ni dans le réseau de la santé. C'est tout à fait ridicule. Complémentaire final. Ce qui est ridicule, c'est que le gouvernement n'est pas au courant de l'existence même de sa politique en matière de l'état surpeuplé des hôpitaux. Et nous l'informons pour la première fois. C'est incroyable. Le ministre part de nouveaux hôpitaux. Est-ce qu'elle part de la réduction de lits dans la province? Non. Il y a une crise silencieuse en cours dans les hôpitaux de la province. Les libéraux ont fait en sorte que c'est tout à fait typique d'avoir des hôpitaux surpeuplés. Et ils n'ont pas de plainte pour s'y attaquer. Mais ce qu'ils feront, c'est qu'ils feront plus de réductions budgétaires. Les gens ont besoin de soins de santé d'haute qualité. Et les intérêts méritent un gouvernement qui partage cette priorité. Est-ce que la vice-première ministre étudiera le surpeuplement dans les hôpitaux? Et est-ce qu'elle arrêtera les compressions budgétaires dans le réseau hospitalier? Grâce à vous. Merci. La vice-première ministre. Je voudrais parler du budget auquel le troisième parti s'est opposé. Plus de 345 millions de dollars aux hôpitaux publics, y compris une augmentation budgétaire de 1%. 175 millions de dollars pour que les patients puissent accéder à davantage de services pour certaines services prioritaires. Par exemple, les greffes d'organes et de tissus. 160 millions de dollars pour réduire les temps d'attente aux hôpitaux, y compris des services comme les prothèses de hanche, par exemple. 7,5 millions de dollars pour les hôpitaux ruraux du Nord. Et cela s'ajoute au montant de 20 millions de dollars pour le fonds de transformation des hôpitaux ruraux. 6 millions de dollars pour les hôpitaux de santé mentale. Voici les résultats positifs que nous avons entamés. Nouvelle question, députée Dufferin-Callaghan. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse. Selon les experts, la décision de couper les services ICI était une mauvaise décision. Et les médecins de la province ont dit que les familles qui se trouvent sur la liste d'attente pour ces services ICI sont très déçues de ne pas recevoir ces services. Donc cela s'ajoute au fardeau financier des familles ayant des enfants autistes. Donc l'autisme Ontario, les médecins et beaucoup d'autres sont préoccupés quant à votre annonce. Combien d'experts de plus devront s'opposer à votre plan pour limiter l'accès à la thérapie ICI? La ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse. Merci, je suis toujours heureuse de parler de nos efforts visant à aider les enfants autistes. Nous avons consulté les experts, nous parlons aux parents et nous parlons à l'intervenant en faveur des enfants et des jeunes. Donc je comprends son point de vue et je l'apprécie. Comme je l'ai déjà dit, notre objectif c'est d'avoir plus de thérapies intensives particularisées pour tout enfant autiste. Entre temps, les familles qui se trouvent sur la liste d'attente peuvent accéder aux services et nous travaillons avec les fournisseurs de services pour appuyer les familles. La seule chose que vous faites, c'est que vous passez à une autre liste d'attente. C.D. News a dit qu'il y a eu une conversation entre un médecin et un parent qui a posé la question, est-ce que leur enfant serait aidé par la thérapie ICI? Mais selon le médecin, l'enfant bénéficierait de cette thérapie. Et ce médecin a été consulté par votre gouvernement. Et ensuite, il a dit que le programme financé par le gouvernement n'était pas notre recommandation. Écoutez ce médecin, écoutez Autisme Ontario. Vous abandonnez les enfants. Permettez aux enfants âgés de plus de 5 ans d'accéder à la thérapie ICI. La ministre, pour préciser, le Dr. Doss ne fait pas partie du groupe d'experts actuel, mais quand même, je respecte son travail. Et franchement, ces commentaires sont regrettables. Et pourquoi est-ce que je l'ai dit? Parce que notre cible, c'est de permettre aux enfants autistes d'accéder aux services, peu importe leur âge, et de faire en sorte que nous faisons une transition qui appuie ces enfants. Bien sûr, nos conseils se font en fonction de l'avis des experts, et ce rapport est disponible en ligne. Nous rencontrons le comité d'experts avec des parents, avec l'alliance des parents ayant des enfants autistes, et ces gens vont nous aider afin de mieux appuyer les familles. Nouvelle question, députée Kitchener-Waterloo. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le gouvernement libéral a décidé que les anciens qui sont préoccupés par les changements en matière de services d'autisme sont très préoccupés par rapport aux publicités électorales. Donc pourquoi est-ce que le gouvernement limite la peur des parents tout en donnant au Parti libéral la capacité de faire autant de publicités qu'il le veut? La vice-première ministre, il y a un consentement. Nous avons besoin de faire des changements au dossier de collecte de fonds politiques. Nous devons faire des changements importants, y compris l'interdiction des dents des sociétés et des syndicats. Nous allons de l'avant et nous effectuons des changements. Nous avons invité tous les trois partis de participer à l'élaboration du projet de loi, et il est dommage que le troisième parti a choisi de ne pas assister à ces réunions. Mais j'étais heureuse de savoir que le parti a élaboré certaines idées quant aux changements. Mais nous espérons aller de l'avant ensemble pour faire des changements auxquels s'attendent les antérieurs. Complémentaire à la vice-première ministre. L'année dernière, votre gouvernement a créé un nouvel échappatoire dans la loi sur les publicités. La vérificatrice générale a dit que cet échappatoire minera cette loi qui interdit les publicités partisanes. Elle a aussi dit que ces changements permettent au gouvernement de dépenser de l'argent du public pour les publicités partisanes sans surveillance indépendante. Pourquoi est-ce que le gouvernement établit des limites pour des groupes non partisans, par exemple la coalition d'autisme, mais ne limite pas les publicités gouvernementales? La vice-première ministre, l'Ontario, c'est le seul territoire de compétence au Canada qui a interdit des publicités partisanes gouvernementales. Et nous avons adopté cette loi parce que nous nous opposons à l'utilisation de l'argent pour le gouvernement pour les publicités partisanes. Si nous remontons à 2003, nous pouvons nous rappeler des exemples des publicités partisanes qui ont été payées par les ontariens lorsque le premier ministre était même dans ses publicités. Nous avons interdit ses publicités et nous avons pris l'engagement de les interdire. L'Ontario demeure l'un des territoires de compétence du monde qui a interdit les publicités partisanes. Nouvelle question, député de Scarborough, Agent Court. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Monsieur le ministre, nous avons entendu parler de la sécurité routière et de la sécurité des piétons. C'est une priorité du gouvernement. Selon les statistiques récentes, il y a eu une centaine d'accidents mortels chez les piétons qui constituent 19% des accidents mortels en Ontario. Dans les années 1980, il y en avait 200, mais il y a encore du travail à faire. J'ai reçu un courriel récemment d'un élève, Matthew, de 10e année, qui était préoccupé des conducteurs distraits au volant. Au ministre, peut-il nous dire quels sont les efforts du gouvernement pour améliorer la sécurité des piétons? Ministre des Transports. Merci. Je voudrais d'abord remercier la députée de Scarborough, Agent Court. C'est une question tout à fait opportune. Aujourd'hui, c'est la première journée de la semaine de la sécurité des piétons. Et il y a beaucoup à faire pour accroître la sécurité des piétons. Et nous avons donné priorité à cette question. Nous avons adopté le projet de loi 31 en juin de l'année dernière. Et donc, la sécurité routière a été améliorée. Nous avons augmenté les amendes et nous avons ajouté des points d'inaptitude pour certaines infractions. Nos partenaires municipaux ont un rôle à jouer par rapport à la sécurité des piétons. Et c'est pour ça que nous les aidons à réduire l'embouteille à un juin. Nous savons que nous avons encore du travail à faire. C'est pour ça que nous continuerons de travailler avec nos partenaires municipaux pour assurer la sécurité des piétons. Merci au ministre de sa réponse. Il n'y a pas de remède miracle pour changer le comportement des conducteurs. Mais ceux qui vivent à Scarborough, Agent Court, seront contents de savoir que nous assurons la sécurité des intériens. La distraction au volant peut provoquer des accidents mortels. Je sais que l'alcool au volant aussi entend beaucoup d'accidents. La PPO suivra le comportement des conducteurs. Est-ce que le ministre peut nous dire que fera le gouvernement pour réduire et pour prévenir l'alcool au volant en Ontario? C'est une excellente question de la députée de Scarborough, Agent Court. En tant que gouvernement, nous comprenons que l'alcool au volant se produit sur les routes de l'Ontario. Et nous savons qu'il y a encore du travail à faire. Depuis 2003, notre gouvernement a déposé plusieurs lois et pénalités pour s'attaquer à l'alcool au volant. Une suspension de 90 jours pour les conducteurs qui sont trouvés coupables de l'alcool au volant. Il y a des programmes d'éducation pour ceux qui sont condamnés. Selon les statistiques, nos initiatives ont été fructueuses. L'Ontario avait le taux d'alcool au volant le moins élevé au Canada en 2014, 47 % inférieur à la moyenne nationale. Mais jusqu'à ce que les Antériens ne décèdent plus à cause de l'alcool au volant, nous allons continuer d'améliorer la sécurité des routes. Nouvelle question, députée de Lantin-Kerzen. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. J'ai écrit une lettre à Ray Tanger par rapport au plan d'action en matière de changement climatique. Nous avons eu plus de détails, y compris un véhicule électrique pour chaque ménage d'ici huit ans. Il me semble que ce gouvernement ne permet pas aux entreprises de simuler l'innovation et la demande. Les fabricants quittent la province et cela a congédié des milliers de gens. Et la première ministre dit aux fabricants automobiles qu'ils doivent respecter sa démarche. C'est un virage tout à fait dévistateur pour le secteur automobile et pour les travailleurs de ce secteur à l'échelle de la province. Combien d'emplois seront perdus à l'échelle de la province si ce plan sera mis en place? La vice-première ministre, je sais que le ministre va vouloir parler, mais je tiens à dire que ce gouvernement a pris l'engagement d'agir contre le changement climatique. C'est une responsabilité envers la planète et envers nos enfants et nos petits-enfants. L'opposition prétend appuyer l'action contre le changement climatique. Le chef a dit qu'il avait l'appui de son groupe parlementaire entier, mais le parti n'appuie pas les actions. Nous avons la volonté d'agir. Ce ne sont pas les changements faciles, mais ce sont des changements tout à fait importants. Je suis fier de notre orientation. Nous avons pris un engagement. et je voudrais bien que les partis de l'opposition soient prêts à appuyer nos mesures. Monsieur le complémentaire, monsieur le Président, je viens à vice-première ministre. Le ministre de l'Environnement a déjà indiqué qu'il veut fermer l'industrie nucléaire en Ontario. On a confirmé aujourd'hui que ces plans vont menacer le secteur automobile, qui est vital. Nous savons que l'Ontario a perdu General Motors à Windsor, l'usine Ford proche de Saint-Thomas et l'usine de GM à Ochoa, qui pourrait être la prochaine année. Et ça prend 5,7 milliards de dollars du PIB annuel et plus de 33 000 emplois bien payés. Clairement, le plan du ministre de l'Environnement peut mener à des excès. Est-ce que le gouvernement veut travailler avec le secteur automobile pour assurer l'essor de l'Ontario ou est-ce qu'il pense que l'industrie automobile manque de leadership? Réponse. L'opposition a zéro crédibilité sur cette question. Absolument zéro crédibilité. Interruption du président, le député de Prince Edward Hastings, deuxième fois. Le ministre des Affaires autochtones, s'il vous plaît, si vous dites une autre chose, on va vous faire sortir. La vice-première ministre, quand le secteur automobile avait des grands défis, le parti de l'opposition a dit qu'il puisse fermer les portes. On les laisse tomber. On est venu avec le soutien du gouvernement fédéral. Interruption du président. Le député de Leeds-Granville a prévenu. Le député de Nippie-Sing à l'ordre et le député de Renfrew. Veuillez continuer. Il voulait abandonner le secteur, laisser perdre ses emplois. 500 000 familles ont arrêt d'épargne sur le secteur automobile, pour leur vie. C'est un secteur très important qu'on va continuer à appuyer, même si l'opposition dit qu'on devrait abandonner ce secteur-là. Nouvelle question, le député de Toronto, Danford. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. La semaine dernière, le ministre de l'Énergie a dit à cette chambre que l'Ontario gagne un profit net de l'électricité en surplus, qu'on exporte ailleurs. Il a dit que la CRF va confirmer un profit net de 350 millions de dollars. Monsieur le Président, ce serait un changement étonnant sur ce que la vérificatrice générale a décrit dans son rapport le plus récent. Elle a dit qu'entre 2009 et 2014, l'Ontario a payé 3,1 milliards de dollars de moins pour l'électricité que ce qu'elle produit. Pourquoi est-ce que le ministre utilise le profit net si c'est des pertes ? Le ministre de l'Énergie, l'importation et l'exportation de l'électricité est la responsabilité du système, de la CRR, la société indépendante d'électricité. Et ils font un suivi sur une base annuelle, comme fait l'État du New York, le Québec, le Manitoba et d'autres. On parle souvent de vendre et de donner l'électricité. Ça arrive parfois, mais on n'entend jamais quand on vend au Québec 15 ou 20 millions de dollars en trois ou quatre jours quand il leur manque d'électricité en hiver. Et ils vont indiquer qu'il y a eu un bénéfice net l'année dernière de 320 millions de dollars sur l'importation et l'exportation. Et c'est ce que j'ai, ça appuie la citation qu'on a mentionnée. Merci, question complémentaire. Monsieur le Président, par le passé, le ministre a été obligé d'en 7 jours de retirer la demande que l'Ontario faisait un profit sur ces vats. Et il a été obligé de retirer ces propos. Selon la CIERA, on a exporté presque 22,6 000 gigawatts. Et selon le ministre lui-même, le coût moyen de production de cette électricité, c'était 38 dollars par mégawatt. Donc le coût total peut être estimé à près 1,9 milliard. Est-ce que le ministre va confirmer qu'on a exporté de l'électricité à un prix de 350 millions de dollars au-delà du coût, ou est-ce qu'il va retirer ses propos du fait que ça a fait du gain? Et est-ce qu'il va arrêter d'enduire en erreur cette chambre? Monsieur le Président, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez retirer vos propos. J'ai dit la vérité, non, je ne le retire pas. Je redemande au député de retirer ses propos. Si le député ne retire pas ses propos, je l'expuse en le nommant. Le député de Toronto, Delford, expusé en le nommant. C'est parti. Le ministre de l'énergie. Monsieur le Président, il y a beaucoup de confusion quant à l'importation et l'exportation. Cependant, je veux mentionner un expert dans la question. Et la citation, c'est toute énergie qu'on vend aux États-Unis et au Québec. Et de l'électricité supplémentaire, c'est de l'occasion, c'est du profit, c'est de l'électricité qui, s'il n'était pas vendu, sera gaspillé. C'est une citation de l'ancien ministre de l'électricité. Le député de Prince Edward Hastings, deuxième fois. Le député de Paris Saint-Moscoco. Le député de Simcoe Gray, s'il vous plaît. La procureure générale, s'il vous plaît. Veuillez conclure, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit, je pense que... Interruption du Président. Le député de Prince Edward Hastings, je vous préviens. Nouvelle question. La députée de Thornhill, nouvelle question. La députée de Kitchener-Centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et ministre de l'Action en matière de changement climatique. C'est encourageant qu'on trouve récemment par des gens qui disaient non, que le changement climatique est réel et qu'il faut travailler ensemble pour réduire l'émission de gaz à effet de serre si on va avoir le changement. Et une adoption précoce du prix du carbone, ça sera une bonne chose du côté environnemental et économique. Et ça va donner un avantage aux entreprises. L'Ontario s'est engagé à avoir une réduction de 15% de gaz à effet de serre d'ici 2020, 37% d'ici 2030 et 80% d'ici 2050. Est-ce que le ministre peut donner des détails à cette chambre quant au prix du carbone? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci et je veux remercier ma collègue de Kitchener Centre pour sa bonne question. En présumant que ces mesures législatives soient adoptées, le projet de loi 172 et que le gouvernement va adopter les règlements qui sont associés à ce projet de loi. On verrait notre première vente du carbone au début de 2017, avant le printemps. Et plus tard, on négocierait le lien avec le Québec et la Californie. Et on ouvrirait un des marchés les plus larges et plus stables du carbone. Et on aurait beaucoup de travail à faire. On va travailler en collaboration avec le secteur automobile, le secteur minier et forestier, parce que c'est une annonce très importante. Question complémentaire, Monsieur le Président. Je veux remercier le ministre de sa réponse et du fond qu'il défend l'environnement ici en Ontario. Il montre du leadership et c'est tout un défi. Et le ministre n'a jamais hésité de relever le défi. La bonne adoption du prix du carbone en adoptant le projet de loi 172, c'est de grande importance. Et le gouvernement a travaillé avec les néo-démocrates pour renforcer la loi. On a entendu les gens qui ont fait des présentations. On a fait de bons changements aux mesures législatives. Et il y a des mises à jour pour rendre le projet de loi plus redevable et plus transparent. Est-ce que, Monsieur le Président, le ministre peut donner plus de détails aux changements faits pendant les audiences en comité? Réponse du ministre, je suis d'accord et je veux remercier le porte-parole des néo-démocrates. Et il y a des choses qui ont été proposées dans ce processus. Un, c'était une perspective du faible revenu. Et c'était important pour nos investissements. Le sénateur Kevin de Lyon et de Californie a développé tout un processus. Et donc, on va avoir un rapport annuel plutôt que quinquennal pour aligner avec la Californie. On a entendu ce que les intervenants ont dit. Et on a vu des suggestions très positives qui sont venues. Beaucoup de ces changements ont trait au rapport à la redevabilité, à l'équité. Ce système de plafonnement et d'échange en Ontario va avoir des normes de rapport très normal. Merci. Nouvelle question de la députée de Népine-Card. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Le gaz naturel couvre 76 % du chauffage résidentiel. Et avec le bâton de Glenn Murray, il faut mentionner les personnes passant au ministre. Cette magie aura un prix. Cette magie. Nous savons que le coût annuel ajoute au moins 3 000 $ au propriétaire moyen. Comment quelqu'un, une femme monoparentale, une mère monoparentale qui reçoit des paiements du bureau de l'obligation familiale, qui a un revenu fixe, va pouvoir payer cet argent? Qui va pouvoir, ces 3 000 $ additionnels par année, quand le gouvernement ferme le gaz naturel pour les gens? Réponse du ministre. Je pense que c'est une question très juste. Mais comme les députés l'en savent, il a eu de grandes consultations avec les intervenants, les consultations les plus importantes qu'on a vues dans le secteur de l'énergie quant à cette question, même si le président. Regardons les faits. Notre budget de 2016 dit que le plafonnement d'échange va prendre 24 $ par année des tarifs résidentiels et on ne va pas avoir des augmentations, ça ne va pas coûter, peu importe les commentaires. On va avoir par le processus des crédits d'impôt qui vont bénéficier les résidents de l'Ontario jusqu'à 400 millions $ par année. On va avoir des recettes et du plafonnement d'échange pour protéger les productions d'électricité. Merci. Question complémentaire. Il y a quelqu'un dans cette chambre, dans cette province, qui croit que ce gouvernement libéral va faire quelque chose qui ne va pas augmenter le prix de l'électricité dans la province. Je ne pense pas. Si le ministre veut regarder les faits, il doit regarder ce qui s'est passé depuis 13 ans, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir et les tarifs ont augmenté. Je ne suis pas sûr pourquoi le ministre ne peut pas clarifier parce qu'Adrien Morrow a été claire dans le globe en mer que le plan va mener à une augmentation de l'électricité. Qui va payer les 3 000 $ sur une base annuelle? D'où viendra l'argent? Ça sera dans les factures d'électricité de tout le monde. Ce plan, non seulement va coûter aux gens qui n'auront plus le gaz naturel, mais ça va coûter à tout le monde. Je vais demander à le ministre encore une fois combien de plus ça va coûter à tout le monde. Le ministre de l'Énergie, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le gouvernement a dit qu'on allait fermer la production de charbon et ils ont dit que jamais ce n'aurait lieu. Et maintenant, on a le système électrique le plus propre en Amérique du Nord, sinon au monde. Et de même, avec le plafond de main-échange, on va créer un système le plus propre et des mesures d'atténuation qui vont aider le climat. Interruption du président. J'ai prévenu déjà deux députés ou trois. La prochaine étape, c'est l'expulsion. Une phrase finale, les tarifs ont augmenté en Ontario de 2,5 %, en Colombie-Britannique de 4 %. Merci, nouvelle question, la députée de Mountain Mountain. Merci, ma question s'adresse à la vice-première ministre. La semaine dernière, le docteur Ian Dodd, président du groupe d'experts sur l'autisme, a donné une opinion contre le gouvernement et le plan du gouvernement. Il a dit que ce que le gouvernement a financé, ce n'est pas ce qu'on a recommandé. Madame la ministre, on ne peut pas dire qu'on base des décisions sur la décision si on ignore les experts. C'est important que les enfants vulnérables aient accès à des programmes. Ce gouvernement libéral doit arrêter de penser qu'ils savent plus que les experts et doivent écouter les experts qui disent que c'est tout un problème. Pourquoi vous nommez un groupe d'experts si vous avez ignoré les conseils? Est-ce que la vice-première ministre est en désaccord avec le président de son groupe d'experts sur l'autisme? La ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. C'est important encore de dire que le docteur Dodd n'est pas un expert actuel. Il l'était, mais c'est clair que si quelqu'un regarde où on a ce programme, on a basé sur notre conception, les objectifs du programme. Elle est basée sur les décisions du comité clinique dont il était président. Nous continuons à travailler avec les comités actuels. On va continuer à écouter des experts. Et la députée du troisième parti avait appuyé certains de ses principes dont le comité a parlé. Elle a dit à la fin de l'année dernière que les enfants qui attendent des traitements pour qu'ils répondent à l'âge, il y a beaucoup de retard et ça serait plus efficace d'avoir des traitements avant l'âge de 5 ans. Elle est d'accord. Question complémentaire. Cela n'a pas aucun sens. Il était le président du comité qui a envoissé les experts. et qu'il n'est pas d'accord, vous dites qu'il n'existe plus. Cela n'a pas aucun sens, ce que vous dites. Le président du groupe d'experts est juste une des voix d'experts qui dit « Dans une réunion en octobre 2015, dans le procès verbal, on dit que 93% de ceux qui reçoivent l'ICI ont 5 ans et plus. 93% ça veut dire que le gouvernement savait en 2015 que ce plan laisse récemment 7% des enfants dans le besoin de thérapie. Cette décision portait sur l'argent, c'est clair. Ce gouvernement équilibre le budget sur le dos des enfants souffrant d'autisme. Est-ce que la vice-première ministre va admettre que cette décision a été basée sur l'épargne de l'argent et pas sur le besoin d'enfants? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. La ministre. Monsieur le Président, j'ai dit avant, je vais le redire, je suis très préoccupé des tactiques de l'opposition. Ce n'est pas une question partisane. Nous investissons 333 millions de nouveaux pour ouvrir beaucoup de places. J'ai entendu ce que le docteur Do a dit. La réalité est que le travail qui a été développé est basé sur ce que le comité d'experts a dit. J'ai rencontré les membres actuels et ils vont continuer à jouer un rôle avec d'autres intervenants dans la mise en œuvre de ce programme pour avoir le bon programme en place. La députée de Dermont-en-Mountain, vous êtes prévenue. Terminé, s'il vous plaît. Monsieur le Président, nous voulons tous la même chose. Nous voulons qu'il y ait les mêmes résultats et les mêmes mesures de soutien pour ces enfants qui ont besoin de thérapie parce qu'ils sont atteints du syndrome, des troubles, pardon, du spectre autistique. Et donc, il faut absolument s'assurer qu'il y ait une bonne communication dans ce domaine. Merci. Nouvelle question. La députée de Kingston et des Îles. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Services sociaux et communautaires. Alors, le gouvernement s'engage, bien sûr, à améliorer les services qui sont fournis aux Ontariens vulnérables afin qu'ils puissent participer au mieux à leurs collectivités respectives. C'est pourquoi il y a maintenant de nouvelles cartes de paiement, des prestations d'aide sociale qui ont été mises en place. Il s'agit de s'assurer que ces personnes puissent recevoir leurs prestations de manière aisée et rapide. Ces gens sont très vulnérables, si vulnérables en fait, que la plupart d'entre eux n'ont pas de compte en banque. Que fait le gouvernement pour aider ces personnes? Merci, la ministre. Merci à la députée pour sa question. Alors, cette carte de paiement qui est rechargeable est l'une des manières dont notre gouvernement passe au XXIe siècle. Il s'agit d'une carte de paiement rechargeable. Et donc, c'est une nouvelle carte qui permettra aux clients de ne pas avoir recours à des services d'encaissement de chèques ou encore d'être forcés de transporter des sommes d'argent importantes sur eux. Ceci leur permettra donc de payer leurs achats directement. Et il y aura une technologie de carte à puce qui les y aidera. Et donc, c'est vraiment une carte extraordinaire parce qu'elle ne demande pas à ce que le client dispose d'un compte en banque. Et nous sommes en train de tester cette carte et nous attendons la rétroaction à ce sujet. Merci beaucoup. Merci à la ministre pour sa réponse. C'est un gouvernement qui vraiment, manifestement, reconnaît l'importance de l'amélioration de l'aide sociale en Ontario. Et c'est vraiment une très bonne chose pour les Ontariens les plus vulnérables d'avoir un accès rapide et aisé à leurs prestations. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, le bureau du POSPH local a des moyens de communiquer avec les partenaires communautaires, y compris la police et les groupes de défense des intérêts des personnes vulnérables. Il est tout à fait crucial d'améliorer l'inclusion sociale des clients et leur intégration dans leurs collectivités respectives. Et c'est vraiment une bonne chose d'entendre que cette carte va les y aider. Alors, est-ce que la ministre pourrait nous donner quelques détails concernant le caractère plus aisé de la réception de ces aides sociales grâce à ces cartes? Oui, alors, je pense que c'est vraiment une carte très pratique parce que cela permettra aux clients de faire des achats sur certains points de vente, ainsi que de faire des paiements en ligne et d'acheter des marchandises et des produits en ligne. Et donc, nous avons d'ores et déjà reçu une rétroaction du personnel de première ligne qui s'en occupe. Et un gestionnaire du programme POSPH à Windsor a dit, et je le cite, que cette carte aidait grandement les personnes vulnérables car elle n'avait pas à transporter de grandes sommes d'argent sur elles et donc n'avait pas le risque d'être victime de vols à la tirette, par exemple. Et donc, vraiment, c'est une chose qui aide les clients. Alors, voici ce qu'a dit cette personne et nous sommes, au sein de ce gouvernement, engagés à améliorer la vie de ces personnes vulnérables. Merci. Nouvelle question. Cette question s'adresse au ministre de l'Énergie et vient du député de Renfrey Nippus in Pembroke. Alors, c'est vraiment intéressant de voir à quel point le gouvernement ne se préoccupe pas des intérêts des Ontariens. On va retirer la source d'énergie principale qui permet aujourd'hui de s'échauffer en Ontario, le gaz naturel. C'est une source d'énergie qui est responsable de 76% du chauffage domestique dans cette province. Nous savons que le ministre de l'Environnement ainsi que le gouvernement en général ne connaissent pas le coût de la vie en Ontario, mais nous, nous le connaissons. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de causer du tort aux familles et aux petites entreprises ontariennes ? Quand est-ce que vous allez vous y engager ? Merci. Le ministre de l'Énergie et le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Monsieur le Président, Contrairement à ce que vient de prétendre l'opposition, nous ne sommes pas en train d'interdire le gaz naturel, bien au contraire. Et deuxièmement, j'aimerais dire que nous avons un programme robuste d'extension de l'accès au gaz naturel pour les collectivités rurales. Et nous le savons tous. Et certains territoires de compétence ainsi que nous avons pour but de réduire les émissions provenant des édifices mal isolés. Nous sommes en bonne voie de le faire. Malheureusement, l'opposition est tout à fait opposée à notre système d'échange et de plafonnement des émissions qui nous permettrait d'investir dans des infrastructures énergétiques plus propres, complémentaires. Le ministre de l'Energie change ses propos tous les jours. Je sais que le ministre de l'Energie l'accuserait d'être confus et de tout mélanger. Alors, c'est très intéressant de voir que ce plan d'élimination des carburants fossiles nous coûterait 42 500 emplois dans le secteur du gaz naturel, entre autres dans cette province. Et ceci est très intéressant lorsque l'on sait que le gouvernement veut forcer les gens à conduire des véhicules électriques, par exemple, et veut commencer à fermer les centrales au gaz. Quand est-ce que le gouvernement va comprendre qu'à ce moment-là, les gens ne pourront pas se chauffer, ils n'auront pas de sources d'énergie à leur disposition ? N'est-il pas temps de repenser cette stratégie ? Quand est-ce que le gouvernement va enfin se consacrer à des initiatives de réduction de notre empreinte carbone qui ne causent pas de tort aux familles ? Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Merci, M. le Président. Alors l'opposition a dit, mais tout le monde le sait, qu'elle avait refusé de lire le budget avant de décider de voter pour ou contre. Alors le budget a dit, et je le cite en page 63, que la province est en train d'élaborer les programmes afin d'aider les collectivités à avoir davantage accès à des sources d'énergie telles que le gaz naturel. Et justement, le budget et le plan d'action en matière de changement climatique sont très compatibles. Nous avons au sein de ce gouvernement un plan tout à fait robuste pour investir dans les infrastructures énergétiques de cette province et lutter contre le changement climatique. Peut-être que la prochaine fois, si l'opposition lisait le budget, elle saurait de quoi il retourne. Merci, M. le député de Linscredville pour un rappel au règlement. Merci. Alors j'ai deux questions, la question 565 et la question 566. Ce sont des questions qui étaient inscrites au feuilleton. Cela fait plus de 5 mois que nous attendons réponse à ces questions. Nous avons demandé au ministre de la Santé et des Soins de longue durée d'y fournir une réponse. Merci, merci. Je vais renvoyer cette question au leader parlementaire adjoint du gouvernement. Je vais lui demander de donner des renseignements à la Chambre à ce sujet. Merci, M. le Président. Nous allons nous assurer de répondre à ces questions en temps et en heure. Merci, M. le député de Northumberland, Quinty West, pour un rappel au règlement. Merci, j'aimerais vraiment féliciter ma femme. Cela fait 46 ans que nous sommes mariés aujourd'hui. C'est notre 46e anniversaire de mariage. Merci, M. le député de Bruce Garrow & Sound pour un rappel au règlement. J'ai deux questions inscrites au feuilleton. Les questions 541 et 543 qui datent déjà de février. adressées au ministre de la Santé et des Soins de longue durée, le leader parlementaire adjoint du gouvernement. Que voulez-vous répondre à cela? Merci. Alors, toute personne qui soulève ces questions, bien sûr, a droit à une réponse et nous allons travailler à répondre à ces questions en temps et en heure. Merci, le ministre des Finances, pour un rappel au règlement. Merci. J'aimerais souhaiter la bienvenue à deux entrepreneurs de ma circonscription. Ici, nous avons M. Bob Kirby et Mme Heather Kirby de Starline Productions aujourd'hui. Merci. Le député de Prince Edward Hastings, j'aimerais corriger mon compte rendu. Malheureusement, j'ai cité le mauvais chiffre lorsqu'il s'agissait de financement de projets d'énergie renouvelable. Il s'agissait en fait de 1,3 million. Merci. Alors, rappel au règlement de la part du député de Beaches Est-York. J'aimerais, au nom de la ministre de l'Éducation et du député de Guelph, souhaiter la bienvenue à Justin Richardson, la maire, et Anna Sophia, qui est la sœur de Giam Dieten, qui est l'un de nos pages. Merci. Il n'y a pas de vote remis. La séance est donc suspendue jusqu'à une heure cet après-midi. Merci.